salut à tous alors on va faire ensemble un album un album très simple avec peu de structures que des feuilles à coller je m'ai envie d'appeler ça et pour ceux ci j'ai fait mes petits calculs je vous montre les je fais voilà mes petits repères ça va peut-être vous amuser c'est un album qui fera à l'intérieur 16 sur 16 à l'extérieur 17 sur 16 pour cela vous aurez besoin de deux tons de feuilles après vous faites comme vous voulez vous avez besoin de deux feuilles de deux tons différents moi parce que j'avais envie mais ça n'a aucune importance vous avez besoin de deux deux feuilles qui font pour le craft 16 et demi sur 36 moi j'ai jamais les papiers je fais des jonctions avec mes feuilles tout ça ce sera recouvert donc il n'y a pas de souci là dessus la deuxième feuille fera 16 16 sur toujours 36 d'accord donc voilà les on va faire des plis sur ces feux ça ce sera ma feuille la première la plus simple et on viendra incrusté une la feuille crème à l'intérieur sur la feuille qui fait du coup 36 sur 16 et demi nous allons faire un pli au milieu donc à 18 on ferme alors ça a bougé 36 on a dit 36 on est d'accord 36 et voilà les petits millimètres bien et du coup à 18 et nous avons notre feuilles notre feuilles décidément vous avez déjà la base la base et on va refaire la même chose à chaque fois et ici pour le crème on va faire des plis à 16 des plis hein d'accord à 16 à 18 à 18 et à 20 ce qui fait les trois plis on va plier on va marquer les plis un dans un sens on replie de l'autre et on reprend le dernier pli que l'on replie et normalement on est tout bon ceci et ça ça va venir à l'intérieur comme ceci voilà et là on recollera également comme ça voilà et vous aurez vos pages d'albums voilà et bien ça vous faites autant de fois que vous voulez autant de fois que vous voulez de pages dans votre album sachant que quand je parle de pages c'est ça et ça d'accord je vous montre moi je me suis avancé j'en ai préparé en tout quatre et puis en fait bah l'album il est presque fini hein je vous assure on va prendre ça ça vous voyez moi chaque fois ça bouge excusez moi voilà ici voilà donc voilà on va tout coller moi j'ai fait quatre fois la même chose et du coup celle ci on la collera sur celle-là celle-là sur celle-là celle-là sur celle-là c'est pour ça que je vous dis que les pages ce sera bien à l'intérieur là non puisque ce sera collé comme ça d'accord là c'est collé aussi le craft est collé ensemble et voilà hein voilà votre album bah moi j'ai envie de dire voilà c'est pas plus compliqué que ça d'accord donc j'espère que vous avez bien tout suivi je vous réexplique rapidement les démarches à faire avant je vous dis là moi j'ai fait quatre pages parce que ça fait quatre fois deux huit emplacements mais vous en faites autant que vous voulez après on les collera comme ça voilà et ça sera déjà pas mal voilà ici je vous rappelle donc qu'il vous faut la page à coller cette page-là c'est la page que l'on va coller les unes sur les autres elle fait 36 sur 16 et demi d'accord on vient mettre dedans on fait un pli juste au milieu on plie en deux on vient mettre dedans un autre papier ici le crème qui fait 36 sur 16 vous pouvez agrémenter vos mesures dans le sens où moi j'ai choisi de faire un petit matage de 2,5 partout d'accord ici c'est facile parce que vous avez cette hauteur là donc vous jugez en fait vous pouvez voilà mettre plus on va on essaiera de mettre à peu près tout le temps la même chose pour que ça fasse harmonieux quand même hein voilà ici vous pouvez mettre je dirais plus grand par exemple là ce sera juste que c'est je vous explique là si vous mettez votre pli là ça ce sera plus haut et là vous aurez plus d'espace ici par exemple au lieu de faire 16 cette feuille là vous pouvez faire 15,5 vous aurez des plus gros matages j'espère que je ne vous ai pas embrouillé en vous donnant plein d'infos mais voilà comme ça vous pouvez faire vos propres albums en fait sans prendre forcément ma mesure hein du coup moi j'ai pas trop envie de coller tout ça tout de suite on va faire chaque page la décorer à l'intérieur parce que une fois que tout est collé décorer ça moi la coller là etc c'est assez embêtant du coup on va faire les décorations du de l'album et après seulement on collera le tout d'accord allez je prépare mes papiers je suis à vous je vous reprends pour faire une page ensemble et pour vous montrer je suis partie on a gentiment offert de superbes feuilles ou collections pour un événement naissance anniversaire type et petite fille peut-être voilà et j'ai également des grandes feuilles comme ceci donc du coup il fallait que je fasse avec tout ceci et j'ai également plein de die-cut qu'on utilisera ensuite donc du coup je me suis dit comment faire avec ça pour faire ceci ceci en fait plutôt je suis partie des feuilles pour pouvoir utiliser les feuilles là dedans et pas seulement les mettre comme ça voilà donc du coup je voulais quelque chose de plutôt sympa j'ai un petit papier ici qui représente la taille 8 sur 12 9 sur 12 pardon oui 9 sur 12 on peut imprimer ses photos comme ça c'est un format assez sympa qui est là parce que bon là c'est mes petites notes c'est pas grave les 10 15 pas aussi comme ceci donc fallait entre les papiers là le papier que ce que j'avais en terme de papier plus ça j'ai choisi notre taille que nous avons fait ensemble donc du coup je me suis dit pour que ce soit plus doux on arrondit les coins donc j'ai cette machine là un perfo qui arrondit les coins vous avez différentes perfos qui existent différents coins disponibles de taille disponibles donc voilà j'arrondis également cela ceux de la page pure et dure voilà comme ceci donc on a pensé à arrondir tous nos coins ça ça viendra là donc du coup on va décorer là et là j'ai préparé dans ces feuilles là j'ai pris 15 sur 15 ou 15,2 sur 15,2 ça rentrait bien parce qu'il n'y a pas qu'une page donc j'ai gardé pas mal les dessins par exemple là le dessin était plutôt en haut j'ai gardé allons-y on va voir ça voilà il était ici donc j'ai découpé le dessin comme ça j'ai encore ça qui est dispo quand je faisais l'inverse ça marchait pas voilà et il me restait une feuille d'une collection donc je la mets là parce que vous verrez j'ai déjà fait les autres pages je vous montre ça du coup on va faire ça comme ça voilà je calcule à chaque fois là ce serait plutôt ici par exemple comme ça on garderait ça puis c'est plus intéressant que de couper celui-ci là c'est un affreux dilemme ah bah vous voyez rien bon lourd voilà là ici c'est là comme ça ça regarde pas mal de choses encore qu'on peut exploiter ici ce sera l'affreux dilemme parce qu'à mon avis ça ne passe pas dans l'album 15 c'est en plein là et 15 c'est en plein dans la robe donc à voir celui-là difficile ici également aussi c'est peut-être pour ça j'ai pas pris d'ailleurs 15 c'est en plein dans le nounours là donc on peut peut-être décaler comme ça non même pas vous voyez 15 sur 15 on récupère ça seulement voilà donc euh voilà c'est un peu compliqué des fois celles-là elles étaient simples enfin bref je vous explique tout mais bon donc voilà donc on a ça ça je garde précieusement hein d'accord les chutes là on les garde euh voilà donc on va coller ça et on va d'abord entrer rose je cherche une rose voilà celle-ci et on va entrer les bords de notre papier déjà on va se mettre sur le côté parce que là je suis en train de saluer mon travail et on l'encre de partout on fera pareil avec celle-ci ça mérite un peu là donc pour l'album j'ai essayé de mettre les gros motifs d'un côté et ceux qu'il faut qu'on pourra recouvrir de l'autre où il y a plus de place pour mettre les photos en fait bon ici on encre aussi allez oui comme ceci et ce que je vais faire c'est que je vais plier ici et je vais rentrer là voilà donc ça ça fait que c'est ancré tout le tour de la photo d'accord ici on encre le haut aussi de l'autre côté et pareil on va plier là on plie de l'autre côté pour avoir l'emplacement où va arriver ceci hein donc on va en créer ce côté là également comme ceci pour avoir les quatre côtés de l'emplacement de la future photo et où on va mettre notre papier qui soit ancré d'accord voilà si on décide d'ancrer celui là on le fera tout de suite après on remet bien et voilà il suffira de mettre comme ceci j'ai mis toutes mes chutes de côté ici hein là voilà et on va les prendre et voir ce que l'on peut mettre ici hein moi je mettrais bien rose et rose en fait oui j'ai ça simplement le même ouais je prends dessus avec les petites étoiles donc là on sait que ça fait 2 cm donc on va faire 1,5 donc sur la même taille que vous avez pris pour vos papiers ici moi c'est 15,2 d'accord comme ça ça ne chauffe pas ça ne chauffe pas et un et deux aussi maintenant sinon j'aurais pu les étoiles donc voilà déjà un de fait donc ceci que l'on vient de racoler là vous voyez pourquoi il faut mieux ne pas racoler tout tout de suite et décorer votre album c'est moins compliqué hein on va faire ça on va faire le deuxième on encre et là on peut racoler là il n'y a rien du tout dessus c'est pas grave donc 15,2 tant que le projet n'est pas fini je centralise mes chutes comme ça on ne sait jamais si il faut une petite chute un petit quelque chose voilà donc je remets tout là et voilà le deuxième donc on encre là il y a des peluches le papier est très fin celui-là voilà et on va encrer les morceaux là et on collera nos papiers voilà on fait l'autre il ne reste plus que ça à faire pour avoir fini une page voilà comme ceci et on va coller tout ça donc je colle tout ça je vous montre le résultat voilà voilà j'ai collé tout dessus maintenant on va coller ceci là alors est-ce qu'on encre ça ou pas ? moi je pense que oui je vais essayer qu'est-ce que ça donne ouais c'est ça allez j'aurais pu le faire hors caméra mais bon là aussi et on retourne on refait ici qui est bah en fait on s'en fout celui-là je dis n'importe quoi parce que ce sera celui du milieu pas besoin là parce que les bords ce sera l'intérieur donc bon il faut aller jusqu'au bout des fois des choses mais bon bah non ça ne se verra pas voilà et ça comme ça ce sera collé partout sur les autres pages pas besoin d'encre l'extérieur non plus donc on va prendre notre première page la page elle va s'arrêter au niveau du pli du premier pli d'accord ? donc on colle jusqu'ici là on ne met pas sur les plis on met notre colle sur tout le reste de la surface voilà on étale bien on va se la retourner et on va se mettre correctement ici pour avoir environ 2,5 partout voilà vous voyez à peu près comme ça là partout ici vous voyez j'ai pas collé là hein donc là c'est normal ça va pas jusqu'au pli donc on fait ça on va mettre nos plis à l'intérieur on est d'accord ? on plie voilà on est bien maintenant que les plis sont à l'intérieur là comme ceci hop on va mettre de la colle et on colle partout 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 voilà et on va tenir et on va fermer notre page voilà on colle et quand vous ouvrez c'est nickel c'est parfait ça s'est bien mis là impeccable et voilà et bien celle-là on la laisse sécher comme ça sur le côté d'accord ? je fais toutes les autres s'il y a des petites choses que je pense à vous montrer entre deux je vous reprends sinon je fais toutes les pages et on verra à la suite d'accord ? allez à plus tard alors je vous reprends avec moi j'ai avancé dans mes pages et celle-ci on va faire des petites choses un peu particulières une petite chose toute petite l'album doit être très très simple donc j'ai découpé les pages comme d'hab j'ai pas ancré je vais ancrer sans vous voilà bon je les parle en même temps plutôt donc en fait j'ai découpé les pages et tout à l'heure je vous avais dit que j'avais des morceaux avec des jolies choses comme ça de garder j'ai essayé de les reprendre voilà ici on va dire que c'est le côté où il y a le plus gros motif même si cette fois-ci voilà et en fait je découpe les petites pièces dans les chutes qui me restent les chutes je les garde en face à chaque fois je retravaille avec au maximum je ne prends pas de de nouvelles pages si c'est pas nécessaire et j'avais une les gros morceaux là on va dire qui me faisait de l'oeil et ici cette page très vide je me suis dit écoute l'album va pas avoir beaucoup de place pour des photos on va faire une petite pochette voilà et en même temps comme les papiers sont superbes là il y a un genre de petit trait je trouve que ça se marier super bien donc voilà comme j'ai ancré partout j'encre aussi là pour faire voir qu'il y a vraiment une pochette on peut également grâce à ce côté faire un petit une petite encoche bon j'ai pas trop envie là je la fais pas voilà j'encre bien tous les bords donc je finis d'ancrer comme tout à l'heure ceux-là aussi et je vous reprends voilà j'ai donc tout ancré ce qu'il me fallait et on va coller les pages qui nécessitent aucune manipulation autre il faut que je pense à remettre l'encre donc on va se mettre à plat c'est le but on se met bien en haut en bas voilà on continue sur ces feuilles là je vais prendre une feuille de brouillon et je me mets comme ça parce que toujours peur de tout pour reprendre les feuilles on va les remettre bien au niveau ici et voilà et en haut ça tombe tout pied on reprend l'autre pareil au même niveau et on pousse voilà j'ai pas mis de colle ? ça va coller ? ah bah non je vais en mettre pas trop mais comme ceci impeccable donc là on va coller notre petite comme ceci on va ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre derrière comme on n'a pas encore collé ce sera plus solide et plus sympa du coup comment j'ai fait ? j'ai pris ma chute je sais que ça fait 15,2 et bien là j'ai laissé 15,3 15,4 d'ailleurs mettez 15,4 voilà pour les épaisseurs de papier ça ne sera que plus facile non ? je répète c'est plus facilement voilà ici en fait pour se mettre là on va mettre un papier qui fait 15,4 et attention un centimètre en plus de chaque côté 15,16,10 un papier de 17,4 voilà et on fait des plis de chaque côté à un centimètre du coup ça fait que vous aurez ici 15,4 de distance pour pouvoir passer les petites languettes de chaque côté et que ce soit quand même bien qu'on puisse passer quelque chose donc je vais coller les petites languettes comme ça ici si vous avez un petit de là un petit truc à colle de précision là vous le prenez pour faire un tout petit 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 trait de colle on colle la languette voilà et ça ça va venir se mettre sur nos ce que j'ai pensé à arrondir je le ferai après c'est pas grave notre petite bah oui je vais le faire avec vous notre papier là comme ceci donc on est bien au bout voilà impeccable et là on va pouvoir revenir arrondir aussi l'angle je remets le coup voilà comme ça tout est fait c'est nickel et on pourra passer les petites affaires hein on ne rien a plus bien là voilà et maintenant on va pouvoir coller tout ça bon faut vraiment que je reprenne de la colle on va charger en colle du coup on va reprendre notre colle et voilà parfait on va mettre partout on fait attention on colle la même distance là en bas et là on a notre petit notre petit changement pour pouvoir mettre des petites choses voilà c'était pas trop compliqué hein là ça a été hein allez je colle avec vous celle-là là si c'est la première c'est que j'ai sali heureusement ça ne se verra plus on y va et on la colle sur notre papier qu'on a arrondi si on avait arrondi les bords et qu'on a ancré si on avait ancré attention on est droit on est droit on est droit pas du tout regardez ça se voit ça se voit parfaitement on n'est pas droit on va se remettre tout de suite là on est droit on voit si on est droit ou pas là il faut que ici là ça suit ça suive en fait qu'ils aient les mêmes distances parce que là j'étais ça sortait donc ça n'aurait pas été non plus comme ceci et on colle comme tout à l'heure on plie bien à l'intérieur et on colle c'est vraiment c'est vraiment pareil on fait pareil dans toutes les pages donc vous en faites autant que vous voulez vous coupez votre papier tout même dimension donc ça facilite la chose c'est un album plus facile pour ça en fait vous faites le nombre de pages que vous voulez voilà donc c'est assez sympa là je vais donc créer peut-être une fois si allez je vous sors toutes les autres pages alors ça c'est celle qu'on vient de faire du coup voilà avec nos petites pochettes et les autres tout simple celle-ci qu'on a celle-ci qu'on a fait ensemble et moi j'ai fait celle-ci moi comme ça il nous en reste une à faire puisque moi j'étais partie sur 4 4 feuilles et celle-ci il y a il y aura des petites choses particulières là c'est la taille de un 9 sur 12 une photo de 9 sur 12 comme je vous avais dit j'ai calculé en fonction de ça où des 10 15 rentre également il n'y a pas de souci dans l'album mais bon c'est moins harmonieux c'est pas grave pour les l'étape suivante du coup là eh ben vous voyez j'ai fait il y a un modèle très chargé j'ai mis des petites bandelettes du coup très 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 la palette la palette là un peu plus qui rappelle là j'ai pris toujours dans ses chutes ici il y a un modèle comme ça là qui fait tout du long j'avais envie de faire avec vous un autre genre de pochette on va avoir besoin d'un cutter et le but étant d'avoir là on a 15 2 nos photos feront 9 12 on va se mettre à peu près au milieu et laisser une marge de 1 cm qu'est-ce que je dis 9 10 11 12 13 14 15 3 1,5 de chaque côté d'accord donc je vais commencer à environ 1 cm et demi et je vais découper le motif qui est ondulé mais qui va d'un bout à l'autre qui est droit voilà je le découpe comme bon je suis allé trop loin comme ceci c'est pas évident hein voilà on n'oublie pas de laisser les petits 1 cm et demi au bout allons-y j'ai pas assez appuyé pas du tout j'ai pas assez appuyé on va recommencer du coup donc c'est facile hein allez voilà c'est bon oui allez je vous entends m'encourager là c'est pour ça je continue comme ceci je vais le reboucher tout de suite je lance et là on va réussir à faire ça voilà et le but je pense que vous l'avez compris on va le coller et là on aura de quoi mettre alors ça c'est toujours mes photos la photo qui pourra deux ou trois rentrer là comme ça d'accord donc on la on collera ici bien tout le haut correctement et là beaucoup moins juste le tour d'accord on pourra en mettre une petite ici et là on pourra faire ça voilà voilà du coup on va ancrer tout le papier là tous les papiers et on va ancrer celui-là aussi et comme tout à l'heure je vais ancrer aussi ici voilà voilà comme ceci pour bien quand même faire voir qu'il y a une pochette même si rose sur rose et on ancre tout le tour voilà tout de suite voilà j'ai ancré tous les points j'ai collé et là on va coller ensemble du coup je me suis dit qu'il faut qu'on fasse ça ensemble là le haut je colle donc ma fin de feuille là j'en mets ceci parce que c'est ça qui va tenir à la page comme ceci et ici je fais en U je colle que les côtés et ma fin arrête de travailler sur les feuilles voilà comme ça on a de la place on le met bien correctement par rapport à l'autre et voilà tout simplement comme ça voilà et ici on pourra du coup passer des petites photos ou autre chose voilà voilà on va coller notre page voilà je le colle comme ceci et on va venir le coller là voilà et comme tout à l'heure on est droit et comme tout à l'heure on est droit oui on est droit je vois que ça va bien coller et on ferme on remet sa colle on colle pas où il y a les plis hein voilà voilà et c'est fini ça impeccable il faut qu'on laisse sécher et sinon on a toutes nos pages d'albums il nous restera à faire une couverture ou là on peut s'arrêter là vous collez les pages de toute façon on va le faire ensemble vous collez les pages ici les unes sur les autres voilà et vous avez un album voilà tout simple nous on va pouvoir remettre une couverture encore en plus pour pouvoir cacher ça d'accord on va faire ça tout de suite après là je laisse sécher un peu et je vous reprendrai je vais les coller on va en coller une ensemble et euh oui comme ça je laisserai tout sécher en même temps sinon voilà donc la colle on en met par contre on va essayer de pas trop en mettre là on va voir comment ça se comporte d'accord on colle jusqu'au plis là j'étends bien ma colle je mets la deuxième alors là c'est tout simple là il y a la pochette et là il y a la pochette je vais mettre une pochette à la fin et une pochette au milieu on est d'accord ? enfin moi je m'organise comme ça après il y a aucune incidence vous mettez vos pages comme vous voulez en fait voilà on les met bien l'une sur l'autre pourquoi pas hein regardez hop voilà et j'appuie oui ça n'a aucune incidence j'avais peur de trop coller mais non on met bien de la colle jusqu'au bout en fait hop je rajoute c'est pas grave on met de la colle vraiment partout voilà je fais ça donc maintenant vous collez toutes vos pages on met de la colle on colle on met de la colle on colle je vais faire ça et je laisse sécher et on se retrouve après à tout à l'heure on met de la colle on met de la colle on met de la colle et on met de la colle et on met de la colle on met de la colle et on met de la colle on met de la colle et on met de la colle et on met de la colle on met de la colle Sous-titrage ST' 501